En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. Il leur disait à tous, Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il perd ou se ruine lui-même, acclamant la parole de Dieu? Chacun d'entre nous, chaque être humain, veut sauver sa vie. Ou encore, pour le dire dans un langage peut-être plus compréhensible, nous voulons tous être heureux, tous autant que nous sommes. Et naturellement, ceux d'entre nous qui avons la foi, nous ne voulons pas seulement sauver nos vies ici, mais nous voulons sauver nos vies dans l'éternité. Et pour cela, le Seigneur s'est fait homme, est né à enseigner ses divins messages moraux, est mort et est ressuscité. Par conséquent, tout ce que Jésus nous enseigne est orienté vers notre salut, même si cela peut coûter, même si cela implique des efforts. Tout est conçu pour notre salut sur terre et au ciel, y compris ce qu'il dit dans l'évangile d'aujourd'hui. « Celui qui veut être mon disciple, celui qui veut être sauvé, doit porter sa croix chaque jour. » Il est bon d'avoir bien identifié ce qui est la croix de chaque jour. Il y a des croix que nous avons dès la naissance. Parfois, tu aurais aimé naître dans un autre pays, dans une autre famille, avoir d'autres parents. Parfois, dans d'autres cas, bien sûr que non. Eh bien, c'est ta croix. Même si ce n'est pas ta seule croix, mais c'est ta croix. Peut-être, aurais-tu aimé avoir les qualités de cette autre personne que tu admires ou que tu envies, et tu n'as pas ces qualités. C'est ta croix. Tu aurais aimé ne pas avoir le caractère que tu as, avoir un autre caractère, ce caractère qui a aussi son côté positif. Tu ne peux pas changer ce caractère. Tu peux l'adoucir. C'est ton obligation. Mais tu l'auras toujours là. C'est ta croix. Puis, il y a des situations que nous n'avons pas reçues, qui dépendent des autres ou de nous-mêmes. Certains événements dont nous pouvons être responsables ou non. Mais ces événements qui font déjà partie de notre histoire et qui marquent aussi notre avenir. Pourquoi as-tu pris la décision d'épouser cette personne que tu n'aurais pas dû épouser, et tu aurais dû faire plus de recherches sur cette personne, ou alors écouter plus de temps en temps, écouter ta famille. Mais tu l'as fait. C'est ta croix. Tu aurais peut-être dû consacrer plus de temps à l'éducation de tes enfants, mais tu ne l'as pas fait, parce que personne ne t'a appris à être un parent meilleur. Mais maintenant, tu souffres parce que les enfants sont comme ils sont, et qu'ils te donnent du fil à retordre. Ou encore, l'un d'entre eux te donne beaucoup de fil à retordre. Et toi, tu as toujours le regret de ne pas l'avoir fait assez bien. C'est ta croix. Ou une situation de maladie ou tu y as été fautif parce que tu as trop fumé, parce que tu as trop bu, ou parce que tu as conduit de manière imprudente, et que tu t'es gravement blessé à cause d'un accident. C'est aussi ta croix. Ou encore une situation dans laquelle tu n'étais pas en faute. Situation qui n'a rien à voir avec ce que tu aurais pu faire. Mais qui est là? Et que tu ne peux pas réparer, ou du moins, tu ne peux pas du tout réparer. c'est une autre croix. A quoi bon vouloir être plus grand que tu ne l'es? à voir une origine différente? A quoi bon vouloir changer un fait historique de ton passé que tu ne peux pas changer? Il n'est d'aucune utilité. Tu peux et tu dois essayer de corriger certaines choses ou les conséquences de ces choses. Tu dois essayer de lutter contre les situations présentes, même si elles ont leurs racines dans le passé, qui peut être, au moins en partie, peut être modifiée, qu'il s'agisse d'aller chez le médecin ou de travailler sur son caractère, mais le problème est là, et il ne sert à rien, ni de s'abandonner à ce problème, ni de croire que tu peux nier son existence. Jésus, ce qu'il te dit, c'est d'embrasser ta croix. Embrasse ta croix parce que je suis sur cette croix. Embrasse-moi parce que je suis présent sur cette croix. C'est ce que le Seigneur te dit. Si tu veux être heureux, embrasse-moi sur la croix. Je suis présent sur cette croix. Je suis le crucifié qui vient à toi sous un déguisement. Parfois, le déguisement est la maladie, la fatigue, une vie commune qui n'est pas facile, ou peut-être un enfant qui te donne beaucoup de fil à retordre, un travail qui n'est pas gratifiant. Embrasse-moi parce que si par amour pour moi, pour être avec moi, tu es capable d'accepter cette croix et de te battre pour résoudre les problèmes, bien sûr, mais tu es capable d'accepter cette croix. Cette étreinte te donnera le bonheur sur terre et au ciel. Par contre, si tu ne soucies pas de moi, si tu ne m'aimes pas comme tu devrais m'aimer, si tu me rejettes parce que je viens habillé de douleurs, de malentendus, de crises conjugales, des difficultés avec les enfants, de tant de façons dont le Seigneur se déguise pour voir si nous l'aimons, si tu me rejettes, je ne pourrais pas te donner ce que j'ai apporté. Je ne pourrais pas te donner. Je ne pourrais pas faire ce pour quoi je suis venu. Je ne pourrais pas te donner le bonheur. Je ne pourrais pas te rendre heureux. Embrasse-moi. Embrasse la croix. C'est le secret de la mystique chrétienne. Seigneur, je suis prêt à être comme toi. Je suis prêt à être comme ça pour le reste de ma vie. Si c'est ta volonté, juste pour être avec toi, celui qui m'embrassera sur la croix, dit Jésus, en le faisant sera heureux. Et il accomplit toujours cette parole. La douleur reste, mais elle est différente. Peut-être que celui qui a changé, c'est toi. Celui qui s'est amélioré, c'est toi. C'est différent parce que dans cette douleur, tu as rencontré le Christ. La fatigue continue, la maladie continue, les circonstances difficiles continuent. Tu sais maintenant que c'est l'occasion d'être avec Jésus et tu lui dis encore et encore et encore. Et tant de fois, à la fin de la journée, je t'aime, Jésus. Et dans cet acte d'amour se trouve le bonheur. Car le bonheur ne consiste pas à ne pas avoir de problème, mais à aimer. Je t'aime, toi le crucifié, présent sur cette croix, déguisé en problème. Je t'aime, je te reconnais sous le déguisement et je te dis que je t'aime et je t'embrasse. J'embrasse ma croix quotidienne parce que sur cette croix, tu viens. Je t'aime. Le Seigneur nous donne non seulement le bonheur ici, mais il nous donnera la vie éternelle. Il nous la donnera parce que sur cette terre, nous lui avons dit au milieu des difficultés, je t'aime. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada